bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve nous sommes vendredi 28 octobre il est 18h25 et oui aujourd'hui je n'ai vraiment pas pu vous faire de vidéos avant donc probablement que forcément vous l'aurez tard comme celle d'hier voilà il ya des jours comme ça qu'est ce que vous voulez on est parti hier on a fait ces petits embellissements avec des rouleaux de papier toilette et je vous ai dit que si vous étiez sage aujourd'hui je vous ferai un tuto avec donc écoutez je pense que vous avez tout c'était à peu près sérieux donc je vais vous faire un petit tuto avec alors je sais pas encore laquelle je vais utiliser je me tâte entre celui ci ou celui là voyez alors je sais que j'ai une copinette elle se reconnaîtra qui est pas fanatique du verre bon là ça va il n'y en a pas trop c'est couvert par le doré je dirais et le rouge et puis je sais pas je me tâte bon on verra bien ensuite donc pour l'instant une chose est sûre on va prendre une base dans du papier bien épais blanc qui va nous faire dix et demi par 21 d'accord voilà ensuite justement c'est quand même un petit peu important quatre que tu saches quel papier tu vas choisir bon on va faire autrement je vais j'ai préparé un petit morceau de carton le typiquement vraiment c'est vous savez quand vos cartons ils se ferment là j'ai pris le rabat un des rabats donc pardon c'était les ciseaux je vais découper mon carton de sorte que ça nous fasse un matage mais un bon matage quand même donc je le place le plus droit possible je vais poser les choses que vous voyez j'ai encore des paillettes un d'hier donc je le pose le plus droit possible enfin tout est relatif je vais laisser vraiment un bon matage donc ça fait ici et là d'accord je vais prendre on va écouter on va couper aux ciseaux allez on s'embête pas j'allais faire au cutter mais on va gagner du temps voilà je coupe là j'essaie d'être droite donc on est évidemment sur un tuto en récup comme on les aime d'accord donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose bah oui maintenant on va enlever la couche de papier fin qui est au dessus qui cache en fait les alvéoles du tout d'accord comme ça ok tout simplement et ça vous découvre les alvéoles en dessous je dis alvéoles c'est pas vraiment le mot mais vous aurez compris ce que je veux dire et donc clairement ça va nous découvrir les je cherche mes mots mais bon est-ce que ça change de d'habitude je ne sais pas ça va nous découvrir donc les l'ondulation des cartons quoi donc là je triche je fais avec un bâtonnet de récup comme ça c'était des baguettes je sais plus comment ça c'est peut-être des baguettes à sushi là ou un truc du genre juste je voulais vous dire je n'ai pas trop le temps en ce moment et donc je n'ai pas trop répondu aux commentaires mais je reviendrai dessus vous savez parfois je fais ça je reviens sur des vidéos qui datent et je réponds bien après concrètement si vous êtes abonné et si vous avez laissé un commentaire et que donc on peut vous répondre et que vous recevez la notification du coup vous le verrez sinon bah pour les autres de toute façon si il laisse un commentaire et qu'il n'utilise pas les réponses voilà alors quand j'ai le temps un peu plus de temps là c'est pas trop le cas en ce moment mais j'essaye de répondre vraiment au cas par cas voilà de d'aller dans le sens de vos pas dans le sens mais d'aller dans le dans ce que vous me dites enfin vous voyez répondre réellement aux commentaires quoi c'est ça que je veux dire et puis quand j'ai faute de temps comme je l'ai fait la semaine dernière en fait je prends une vidéo hop je réponds aux questions ou aux interrogations enfin c'est un peu la même chose et par contre sinon je mets un smiley alors ça ne m'arrive pas très souvent mais de temps en temps je le fais quand je réponds en fait quand je reviens sur deux voire trois vidéos le même jour en général la dernière je réponds par des smiley ou tout simplement merci enfin tout dépend du commentaire c'est toujours pareil merci je sais pas moi Odile d'ailleurs Odile je t'as vu je simplifie parce que maintenant je mets merci oh c'est pour Odile elle se reconnaîtra Odile donc merci Laurence merci voilà Véronique ou Véro enfin vous êtes vous voisins les Véro bon déjà j'en ai toujours eu deux ou trois je crois mais là j'en ai pas mal du coup j'essaie d'être attentive à pas me mélanger les pinceaux parce qu'il y a Véro R il y a Véro 42 il y a Véro Véronique ou Véro Véro ah vous êtes plusieurs vous êtes plusieurs donc voilà bref donc voilà j'ai pas répondu sur les dernières vidéos à tout le monde j'ai pas non plus répondu sur les dernières vidéos tout court mais voilà je m'y attélérée ah bah non là je fais des bêtises alors donc voilà vous voyez j'essaye d'enlever tant bien que mal sans faire trop de bêtises c'est quand même vachement mieux après il y a la possibilité aussi d'enlever dans le cas présent en fait il y a deux c'est un peu comme s'il y avait deux cartons l'un sur l'autre je sais pas si vous voyez donc j'aurais pu me simplifier la vie tout simplement et aller enlever le premier du deuxième vous voyez enfin je suis pas sûre que ça m'arrange je suis pas sûre que ça change quelque chose non non ça je crois aussi ça change en épaisseur à la limite mais non ça va là je vais le laisser tel quel bref donc je vais enlever au maximum tout mon papier comme ça et je vous reprends hein voilà j'ai terminé donc j'ai pas enlevé absolument partout parce que de toute façon il va y avoir mon embellissement collé dessus et que clairement ben voilà quoi donc je voudrais quand même un effet pas net du carton donc je vais en plus le gratouiller mais de façon vraiment super inégale d'accord donc pour que ça fasse un peu vagueux vous voyez ce que je veux dire vaguesque Laurence encore un nouveau mot du coup un jour je crois que je vais vous lancer le défi de me faire le dictionnaire de 4 quelqu'un l'avait déjà fait j'ai plus j'ai pas en mémoire je me demande si c'est pas je pense que c'est notre beauté coquette qu'il avait fait la clopinette beauté coquette mais j'ai un doute mais je crois que c'est elle si c'est pas elle si c'est pas elle c'était Marjorie c'est une des deux j'ai oublié les fiches honte à moi je sais mais il y en a une des deux qui avait donc commencé à faire le dictionnaire de 4 j'avais trouvé ça tellement drôle donc à l'occasion peut-être qu'un jour je vous lancerai ce défi tiens ça peut être marrant voilà alors il y a des mots que j'emploie plus souvent que d'autres c'est sûr mais après c'est aussi une manière de détourner les ouais de détourner les mots mais voilà on n'est pas là pour se prendre la tête non 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 donc vous voyez j'ai gratouillé mais de façon très forte j'ai appuyé pour que ça fasse un effet vous verrez peut-être mieux comme ça vraiment je vais dire destroy ok donc clairement on sait déjà que ce papier là enfin cette carte net là ira là d'accord on est sur évidemment une carte qui va être un peu épaisse mais elle passe très bien dans une enveloppe normale juste un petit détail là je vous l'ai dit moi le mien il pouvait se détacher vraiment en deux c'est moi qui l'ai pas fait parce que parce que c'est comme ça mais vous pouvez tout à fait le faire alors on va déjà tout de suite coller parce que je pense pas avoir besoin de mettre quoi que ce soit en dessous ok voilà je prends de la colle bloc de chez Action pas du tout alors c'est pas de la bloc de chez Action c'est de la colle silicone de chez Action la All Purpose donc c'est l'équivalent de la bloc qui est tout simplement une colle silicone je me répète je gague c'est pas grave vous avez l'habitude voilà j'ai laissé voyez un bon un bon centimètre autour pour qu'on voie bien l'effet de l'effet de je cherche mes mots vous avez vu ça change non je plaisante merde je trouve pas mes mots l'effet de ma tâche on y est vous voyez rien d'exceptionnel jusque là maintenant je vais revenir dans mes blocs de chez Action alors je vais prendre je pense allez je vais prendre la rouge et verte pour qu'on reste un peu dans le traditionnel et promis la semaine prochaine pour celles qui aiment autre chose que le traditionnel je ferai d'autres couleurs je pense qu'on partira sur le bleu et le rose mais là en fait je m'étais fixée en fait des objectifs très simplement et je tenais à m'y tenir ça se dit je fais des pléonas mais c'est pas grave vous avez compris bref alors donc on va choisir un papier un motif un qu'on kiffe un peu clairement donc puisque j'ai choisi ce papier ce motif il faut que je regarde ce qui va se marier le mieux avec tout simplement j'avoue que le vert à poil il est magnifique désolé Laurence non j'en ai plus c'est une boutade Laurence le sait voilà là c'était pas mal avec l'écossais ouais je sais j'arrête pas de vous mettre de l'écossais mais bon quand on aime qu'est-ce que vous voulez après il y a ce vert là aussi j'avoue parce que pour faire ressortir de toute façon je peux pas faire rouge sur rouge ou pas totalement rouge donc ouais il y a ces deux chutes là qui me plaisent bien voyons alors ça c'est trop foncé moi pour du Noël je trouve on trouvera de quoi en faire alors je suis contente j'ai réinvesti dans une petite imprimante enfin j'ai loup pour marier moi et ma fille en fait avait en plus réussi à me faire les photos que j'avais besoin pour faire les grosses créations qui sont en cours donc normalement d'ici à la fin de la semaine prochaine vous aurez les tutos je suis plutôt très contente c'est des créations que j'ai commencé il y a un moment c'est un peu blabla aujourd'hui plus que d'habitude ça va pas plaire ça va pas plaire alors je fais quoi ? je mets du rouge je mets de l'écossais par contre je suis en train de me dire que je voulais mettre dans ce sens là je sais pas si je vais mettre dans ce sens là finalement alors est-ce que ça se marie mieux comme ça ou est-ce que ça se marie mieux comme ça je vous avoue que je trouve que ça ressemble quand même vachement mieux avec le verre allez on va faire le verre d'accord donc pour faire le verre tout simplement on va prendre un morceau puisque on a fait un effet déchiré au carton et bien on va faire un vrai effet déchiré avec notre papier tout simplement donc ce que je vais déjà faire c'est la longueur je vais pas prendre toute la longueur clairement ok donc hop ouais faut pas ok ceux qui aiment pas l'effet déchiré ben vous faites pas déchirer puis c'est tout d'accord après ça vous mettez dans le seau des microchutes et puis voilà voilà tac tac j'en ai même pris un peu trop à flûte à chaque fois je me fais voir voilà comme ça un pec un pec de pec oui ça n'existe pas donc on va mettre notre petit papier vert ici comme ça qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qui traîne de noël en découpe j'ai pas des découpes de noël là où j'ai pas des perfos sous la main allez j'ai attrapé plein de petits sujets on va voir ce que j'utilise donc j'ai pris des sujets en bois ma couleur bois ma foi j'en ai pris des en couleurs vous voyez j'ai vraiment pris plein de choses alors voilà j'ai pris une petite moulure qu'on m'avait envoyée dans une embellishment box comme ça donc c'est un petit pep à noël comme ça vous voyez rien et j'ai pris des petits pompons et puis ici j'avais en plus cette petite cette petite boule alors j'ai décidé quand même de changer de sens parce que ça ne me plaît pas en fait comme ça simplement donc on va faire on va prendre la carte dans l'autre sens ce que je vais faire c'est que tout de suite je vais coller en fait mon embellissement sur mon papier vert ok je vais le mettre un peu plus vers le haut pour faire un petit amas de déco en bas donc tout de suite je vais coller ça voilà je me répète sans coller le papier vert par contre ok donc j'utilise encore une fois la bloc de chez Action donc c'est pas du tout de la bloc je vous dis encore une bêtise c'est la colle silicone de chez Action de la All Purpose voilà d'accord donc on va imaginer qu'on met par là hop je prends le papier et voilà c'est comme ça très simplement maintenant je vais prendre un petit peu de cordelette avec la dorure dessus vous en avez chez Action moi je viens de mes chinois mais vous en avez chez Action enfin quand il y en a mais il y en a régulièrement c'est clair net et précis donc voilà et on va se faire allez soyons fous on va se faire on va faire plusieurs tours je réfléchis encore combien donc un deux trois écoutez trois c'est pas mal après ça fait peut-être un peu beaucoup oh non quand même non ça me plaît bien on va en faire trois ou quatre voilà avec les deux bien sûr alors vous pouvez évidemment puisqu'on est parti sur une couleur naturelle avec le carton utiliser aussi sinon de la cordelette tout court type cisale ou raffia enfin vous voyez de la cordelette marron quoi sans problème voilà ok moi aujourd'hui je fais avec ma petite cordelette comme ça et puis voilà donc là j'ai serré là je serre vous voyez aujourd'hui il y aura un peu moins de gaspillage je pince voilà ça c'est fait quand on peut le faire il faut le faire comme ça donc hop on va raccourcir un tout petit peu parce que c'est trop long bah ça rend pas bien voilà comme ça d'accord vous voyez je suis passé plusieurs fois comme ça donc ça va rajouter de l'épaisseur à l'épaisseur oh quatre donc comment j'avais mis mon truc je sais pas j'ai plus envie d'envers le destroy comme ça moi mais non c'était bien comme j'avais fait finalement ouais comme ça donc maintenant on va voir où c'est qu'on va mettre tous nos emblismes bon je suis un peu en freestyle avec vous vous l'aurez compris comme d'habitude mes petits sujets en bois moi j'adore les sujets en bois moi je évidemment la phrase qui tue toi tue lui il nous vous il qu'est-ce qu'on dit il ah bah il pourril au pluriel comment on fait tiens ah ah cette question qu'elle est bonne alors est-ce qu'on peut rajouter comme ça un petit un petit sapinou alors bon allez quatre le sapinou pousse en bas d'accord donc plus vers le bas c'est ça que je veux dire donc admettons qu'on mette notre petit sapinou vers le bas notre petit père noël rouge ou le petit père noël blanc alors il est de dos il est super marrant je sais pas si vous voyez bien franchement c'est super marrant enfin moi je trouve clairement mais sinon lui j'avais bien envie de le mettre plutôt par là et du coup de mettre un gros par là qui fait un peu le chouchou mais bon en même temps j'ai la petite balancelle un peu vintage que j'aime bien là j'ai les flocons aussi alors le flocon rouge comme ça ça fait peut-être un peu trop moderne par rapport au reste donc je vais rester sur mon flocon en bois ouais du coup je trouve qu'il manque un petit quelque chose donc je vais aller chercher de la gaz bon dans mon bazar je trouve pas la gaz c'est pas grave j'ai pris une lingette qui a séché vous savez qu'on a fait déjà plusieurs tutos avec voilà j'ai pris ça je vais essayer de la déchirer voilà pour lui donner un effet destroy un petit peu hop voilà oui bon j'ai pas du tout fait ce que j'aimerais c'était pas ça que je voulais voilà on va y arriver on va y arriver c'est pas il est c'est quand on veut pas que ça se déchire pour eux quand on veut que ça se déchire pas c'est pas grave on va faire vos ciseaux c'est là hein non mais euh donc oui je voulais un petit effet destroy c'est vrai que ça se fait quand même plus aisément avec la avec la gaze mais bon il n'y a pas l'ordre on va faire sans ok donc je vais en placer un ch'ti ch'touille ici mais plutôt le côté destroy justement c'est ce que j'avais envie d'accord un peu de colle là donc on reprend la perpose là hop comme ça on la reprend comme ça on la colle voilà tac ok ensuite remettons notre petit truc notre petit amas de choses là donc là ça casse un petit peu mon ch'touille donc on va remonter un tout petit peu la cordelette et le nœud pour pas cacher tout le chien en dessous toute la petite image du chien qui est trop marrante c'est un chien avec des lunettes c'est trop fou trop mignon enfin vous voyez quoi d'ailleurs on peut peut-être le remonter carrément sur la partie haute ça en sera encore mieux voilà tout simplement allez voilà ok ça c'est fait on est arrivé voilà excusez-moi j'ai un chat dans la gorge je vais aussi en mettre ici en haut mais on va essayer de le destroy je tue oui encore une fois de la colle voilà c'est pas trop trop destroy celui-là on va y arriver on va y arriver voilà hop ça c'est fait pardon raclage de gorge pas très élégant n'est-ce pas mais bon qu'est-ce que vous voulez on est en vidéo on est en vidéo donc maintenant la question est ouais je vais faire comme ça je vais mettre mon comment qu'il s'appelle mon flocon tout seul là d'accord en dessous alors je n'ai pas allumé le pistolet à colle chaude c'est pour ça que je fais avec cette colle là voilà ensuite j'aurais peut-être dû en prendre deux après peut-être que en mettant du coup l'un sur l'autre je vais allumer le pistolet à colle ah il n'est pas là bon j'avais le deuxième heureusement j'ai sorti du coup mes cols pailletés puisque là on est dans les décos de noël donc j'ai sorti mes bâtons de colle silicone d'accord je trouve je pense sympa alors on en est là donc je vais coller mon papier comme ça sur mon petit amas comme ça celui-ci là est-ce que la colle chaude est chaude si c'est le cas et bien écoutez pour l'instant c'est de la blanche qui a de la transparente si oui et bien écoutez on va coller avec ça comme ça ça restera en épaisseur ce sera très bien en épaisseur ouais c'est le seul mot donc je colle comme ça vous voyez je cache un petit peu une toute petite partie du à peine un petit quart du 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 flocon ok pour l'instant en tout cas enfin oui pour l'instant si il sera caché définitivement je prends un autre flocon non pas du tout je dis une bêtise du coup je prends mon petit Père Noël donc c'est une moulure qu'on m'avait offert je ne sais pas du tout d'où vient le moule clairement mais franchement c'est hyper marrant hyper mignon je viens poser ici mon petit Père Noël comme ça je trouve que ça fait hyper mignon hyper sympa et sur la partie du bas donc j'avais préparé vous rappeler le sapinou oui je voulais vous rappeler mais vous dans en fait ça fait que quelques secondes pour vous mais à chaque fois que je coupe pour moi il y a des minutes qui passent donc ça je vais couper la queutouille dont je n'ai pas besoin je pense que ici je vais faire quand même un petit ouais ça va être une grosse je sais que tout le monde n'aime pas mais bon là on est sur du Noël il faut se faire plaisir si vous ne voulez pas mettre des choses en épaisseur vous ne les mettez pas et sachez qu'en général moi les grosses choses comme ça ça ne part pas forcément dans des enveloppes ou sinon tout simplement vous mettez vous en rubaner votre carte avec du papier bulle souvent moi ça part dans les colis tout simplement dans tous les colis que j'ai à faire voilà donc je vais coller des petits des mini pompons comme ça autour de ma petite fleur de Noël je ne sais pas trop comment ça s'appelle cette fleur donc là ça ça vient de Maria les petits pompons les mini pompons c'était de l'embellishment box de Pam Pam est là après à qui j'ai pris encore j'ai pris à quelqu'un d'autre aussi des petits sujets en bois ah bah le petit Père Noël là aussi c'est pareil c'est une embellishment box pardon oh carasse mais je n'arrive pas à me rappeler qui donc voilà on est mal ici j'avais dit que je mettais le sapin et là le Père Noël ça se trouve le Père Noël je ne vais pas le mettre et je vais plutôt mettre puisque je suis restée dans le bois plutôt mettre le petit bonhomme de neige là puisque j'ai déjà mon Père Noël là je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez-vous après je trouve que ça allait bien avec la phrase parce que le Père Noël il est en fête là et là on nous dit le Père Noël est libéré vous voyez ce que je veux dire je trouvais que c'était sympa en fait ça allait ensemble et là on fait une petite effet comme ça allez soyons fous voilà je vous dis moi je ne pars pas sur des idées précises c'est rare je voilà je pars plutôt sur tiens j'ai envie de partir sur avec telle matière tels objets etc et ensuite voilà mes idées vont avec ça donc voilà en fait je superpose les objets parce que je trouve que ça rend mieux mais bon ça n'engage que moi ici on va remettre un petit peu de pompon aussi donc on va en mettre un là par exemple j'allais mettre là j'ai évidemment pas besoin de mettre deux sentiments puisqu'ils sont déjà sur mon embellissement hein j'en remets un là ou pas ou alors pas là je ne sais pas je ne sais pas trop je me tâte je me tâte alors attendez je vais me prendre deux secondes pour faire visualiser bon ça ne m'a pas aidé de visualiser la carte donc on va mettre au pif et puis voilà j'enlève ça bien sûr si vous n'aimez pas utiliser la colle chaude vous utilisez la colle que vous avez habituelle ceux qui n'ont pas des petits objets comme ça vous remplacez par autre chose bien entendu hein voilà rien n'est irremplaçable ni personne on le sait tous si vous ne le savez pas bah écoutez je vais m'arrêter là je trouve que voilà elle est bien alors évidemment elle est épaisse oui évidemment il y a des choses qui cassent oui mais comme je vous l'ai dit quand vous envoyez un courrier de ce genre vous le protégez avec du papier bulle donc elle fait bon elle ne fait pas 3 cm de haut mais clairement avec du papier bulle elle les fera à cause de ce petit objet là mais ça c'est du en fait en dessous c'est du polystyrène c'est juste que c'est un vernis qui fait que qui casse oui qui peut casser mais bon moi j'enverrai ça dans un colis et pour ceux qui voudraient le faire mais bah tout simplement vous remplacez ça par quelque chose de plus vous voyez parce que moi c'est épais mais c'est typiquement un truc de Noël vous remplacez par autre chose voilà donc pour une fois je vous ai fait au format comme ça vertical d'habitude j'ai tendance à faire des cartes horizontales donc ça change un petit peu on est vraiment à fond sur Noël tout en s'amusant vous voyez on a un petit chien rigolo avec ses lunettes là-haut on a le père Noël de dos voilà c'est une petite carte sans prétention juste pour le plaisir de scraper dans un premier temps et ensuite de faire plaisir à quelqu'un bien sûr je vous embrasse je vous dis à demain allez donc du coup vous voyez on a déjà utilisé un de nos petits embellissements en papier WC hein qu'est-ce que vous voulez de plus non Sous-titrage ST' 501